Pour le cas maintenant qui concerne le docteur Sahabo et son avocate, qui sont tous illégalement emprisonnés, la lettre de désistement de la plainte envoyée par l'avocate en prison soulève plusieurs questions. Est-ce qu'elle l'a faite au bon gré ou bien elle l'a faite sous pression ? Là, ça aggraverait le cas et le ministère public devrait instruire le dossier davantage pour voir si l'avocat est déjà en prison par la loi de la force et non pas la force de la loi, s'il ne continuerait pas à subir des menaces. Par ailleurs, l'avocat assiste ne représente pas. Est-ce qu'il y a un accord du client ? Mais la grande question par rapport à ça, c'est que l'effet incriminé relève d'une infraction qui n'est pas prévue pour que le désistement de la plainte puisse produire des effets. Notamment l'article 363, c'est une infraction dont la rétribution bénéficie à la société. Donc, le retrait de la plainte n'a aucun effet juridique. Une fois que le ministère public est renseigné, l'avocat a fait son travail de signaler en cas de violation de la loi. Le reste, il s'agit de l'obligation du ministère public. Et là, je dois souligner que lorsque le ministère public est déjà en train d'instruire un dossier, même le ministre de la Justice, qui a le droit de demander au ministère public de poursuivre, il n'a pas le droit de lui demander de cesser les poursuites. C'est là où se trouve aussi l'indépendance de la magistrature débout. C'est l'obligation de poursuivre et d'épuiser les enquêtes, de fixer le dossier devant le tribunal compétent après avoir instruit à charger à décharge. Mais le retrait de la plainte est un non-événement. Ça n'a aucun et aucun effet juridique.